C'est Tom Conan qui va être avec nous. Tom Conan, il touche un petit peu à tout. Il est créatif, il est artiste dans plusieurs domaines. Il est également acteur, il est chanteur et puis donc il est auteur. Il a autopublié en 2017 un premier texte qui s'appelait Le Camp, un roman plein d'acidité sur son passage à HEC. Et aujourd'hui, il va être dans l'actualité avec ce titre publié chez Albain Michel. Ça s'appelle Radical. Je vous invite peut-être à regarder cette petite vidéo qui va vous en dire un peu plus. Voici donc Tom Conan qui aujourd'hui n'a pas mis son béret qui est avec nous. Bonjour Tom. Je me permets de résumer très brièvement ce titre que vous nous proposez avec cette couverture qui est très parlante, cette couverture bicolore, rouge et bleue. Nous sommes dans notre époque contemporaine en 2018. C'est la rencontre entre Nicolas. Nicolas est un jeune étudiant de gauche. Il rêve d'ascension sociale et pourtant il déteste les élites. Et puis il va rencontrer un garçon dont il va tomber amoureux qui s'appelle Harry qui lui est radicalisé à droite. Ça sera une passion à la fois charnelle et toxique. Et puis en parallèle, c'est également une peinture de notre société que vous nous proposez. Comment est-elle née cette histoire ? Quel a été le déclencheur ? Pourquoi avoir eu envie de nous parler de ces deux garçons qui vont s'aimer contre toute attente ? En fait, j'observais un phénomène assez difficile autour de moi qui était une forme de radicalisation un peu généralisée dans pas mal de couches de la société. Y compris les couches les plus jeunes justement. Et y compris des catégories que je fréquentais plus que d'autres, notamment la communauté homosexuelle. Et c'est vrai que c'est pas forcément chez eux qu'on pouvait penser que cette radicalisation serait aussi tentante, serait aussi avancée. Et surtout, en plus, j'ai vu qu'elle touchait pas seulement les milieux, disons, de droite ou droitisants, avec une tentation de l'extrême droite qui est effectivement celle sur laquelle je me concentre le plus dans Radical. Mais ça touchait également d'autres couches, d'autres catégories, d'autres milieux. Par exemple, même le milieu des écolos, on sait qu'il y a des mouvements radicaux chez les gauchistes. Également, il y a des mouvements avec les black blocs dans le mouvement des gilets jaunes qui aussi se sont fait entendre de manière très violente. On sait que dans certaines catégories religieuses, en tout cas qui mettent en avant la religion, il y a aussi évidemment des radicalisations. On en a beaucoup parlé, notamment dans le contexte des attentats de 2015 et tous ceux qui ont suivi. Donc voilà, j'ai observé cette radicalisation générale, ou en tout cas qui avait tendance à se généraliser. Et je dirais que depuis, j'ai l'impression tout de même que cette intuition que j'observais dans la société française et dans le monde occidental en général, avait un peu tendance à se confirmer, puisque qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Évidemment, il y a eu la crise du Covid, bien sûr, mais il y a aussi les manifestations à la suite du drame aux États-Unis à l'encontre de George Floyd et tous les mouvements ensuite qui se sont succédés et qui ont lieu encore en France actuellement. Et donc, je pense que finalement, cette jeunesse-là qui se révolte, alors là, c'est une autre jeunesse. Là, c'est une jeunesse encore qui met en avant la communauté noire en particulier. Et puis tous ceux, évidemment, bien sûr, qui soutiennent, évidemment, à juste titre, ce mouvement. Mais on voit qu'il y a ce désir de rébellion, il y a cette révolte, il y a ce soulèvement. Précisons le bien, on va parler de Nicolas et d'Ari. Vous allez nous expliquer un petit peu quelles sont les personnalités de ces deux protagonistes. Mais on est vraiment dans la volonté d'un roman politique ? Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire, alors pas politique au sens de défendre une thèse. C'est vraiment un roman. Donc, ce n'est pas du tout un essai ou un essai caché. C'est vraiment un roman. C'est une fiction. C'est une histoire. Moi, je vois effectivement, en revanche, le roman comme un instrument de connaissance et notamment de connaissance des forces qui traversent la société occidentale ou la société française. Je parle de l'accès occidentale parce que c'est quand même celle dans laquelle on évolue. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément d'autres milieux que je connais sans doute moins et sur lesquels j'aurais plus de mal pour me prononcer ou pour écrire dessus. Mais donc, effectivement, oui, c'est un roman politique au sens fort. C'est-à-dire que c'est des affrontements, c'est des fractures, c'est des lignes de force, c'est des oppositions. C'est, on pourrait dire même, un risque de partition de la société française. C'est un terme qui a pas mal été employé, notamment par le précédent président François Hollande qui avait dit en œuf à des journalistes qu'il disait qu'il y avait un risque de partition de la société. Alors, quelle est cette partition ? C'est un peu, justement, ce que ce texte essaye d'étudier, peut-être social. Le mouvement des Gilets jaunes dès 2018, qui est un petit peu un élément assez important dans Radical, que je décris dans ses prémices, laisse se concentrer plutôt sur l'aspect politique et social. Ensuite, il y a un glissement, il y a un risque de glissement vers des fractures plus identitaires, identitaires et communautaires. Peinture de la société, roman à la fois politique et social, et puis histoire d'amour quand même à la base entre ces deux garçons, Nicolas et Harry. Vous écrivez « Ma génération ne savait plus aimer ». Né après la chute du mur de Berlin et ayant grandi avec Facebook, Youtube et Snapchat, nous n'avions connu qu'un monde où les relations sentimentales constituaient une sous-catégorie du marché global, régie par la compétition, la loi de l'offre et de la demande, et le prix d'équilibre qui correspondait à notre valeur d'échange. La brutalité des rapports amoureux de l'étape de la séduction jusqu'à la rupture nous paraissait banale, comme les fluctuations du prix de l'essence ou les délocalisations d'usines en Bulgarie. La chose était intégrée à nos esprits et nous pratiquions quotidiennement une comparaison de la valeur résiduelle de la relation dans laquelle nous étions avec ce que nous pouvions éventuellement avoir de mieux sur le marché. Qui sont-ils Nicolas et Harry ? Alors c'est deux personnes assez différentes qui finalement ont beaucoup de similarités tout de même, parce qu'ils sont dans une même génération, dans une même époque, dans un même pays. Néanmoins ils s'opposent effectivement quand même fondamentalement. Il y a donc d'un côté le narrateur qui est Nicolas, très ancré à gauche, qui fait Sciences Po, qui est plutôt de centre-gauche mais qui a aussi une tentation radicale vers l'extrême-gauche. On sait qu'il a plutôt voté Mélenchon, qu'il est donc plutôt quand même dans une volonté de se défaire d'une sorte un peu de conformisme, un peu social-démocrate, un peu centre-gauche, pour aller faire quelque chose d'un peu plus radical. Mais effectivement il est de gauche, il aspire à une carrière, on pense dans la fonction publique ou dans le privé, mais en tout cas qui est un peu du type de carrière qui découle après les études à Sciences Po, ou ce type d'école. Et il vient d'un milieu qui est plutôt classe moyenne, mais il a une volonté d'ascension sociale. Et donc voilà, quelque part de prendre sa part du gâteau, sans que ça soit quelque chose de péjoratif. Ce n'est pas un rastignac, il ne vient pas de province, mais au-delà de ça, il veut juste prendre sa place dans la société avec le système méritocratique à la française. On fait des études, on devient sérieux et on essaye de prendre une place honorable dans la société. Et de l'autre côté, il y a Harry qui lui, on pourrait dire qu'il a un peu d'avance ou de retard selon le point de vue, mais à mon avis il a un peu d'avance sur la compréhension de certaines choses, même s'il les vit de manière très très brutale et pas forcément intelligente. Mais lui déjà il est un peu plus jeune, donc il a le sang qui est encore plus vif. Et il vient d'un milieu plus populaire, du nord de la France. Et il fait des études, mais on voit bien qu'il ne croit pas lui-même finalement à cette ascension par le système méritocratique français standard. Et donc finalement il va beaucoup plus se concentrer dans la lutte politique, pas dans la lutte armée, mais en tout cas dans une lutte politique très très vite brutale et directe. Donc de ce point de vue-là, il s'oppose quand même très directement au personnage du Nicolas qui est plus conformiste, plus bourgeois aussi. Ces deux garçons n'auraient peut-être jamais dû se rencontrer, mais l'amour, en tout cas on va appeler ça comme ça, fait qu'ils vont avoir une aventure ensemble. Je l'ai dit en préambule, ce sera une relation charnelle et toxique. On ne va pas rentrer plus dans l'intrigue. Par rapport à l'extrait que j'ai lu, il y a une certaine désespérance dans cette histoire, dans votre écriture. Il y a aussi une écriture qui se veut volontairement agressive, choquante, trash parfois, mais peut-être une façon de montrer que ce n'est pas l'écriture qui est violente, c'est bien la société que vous dépeignez. Pourquoi avoir cette vision aussi sombre ? Est-ce que vous avez peur parfois de cette vision, vous-même, que vous avez de la société ? Alors je ne sais pas si j'ai... Oui, parfois on peut avoir peur de nous-mêmes, de nos propres pensées, de notre propre manière en tout cas de comprendre la société, parce que je pense qu'effectivement la société dans laquelle on est est quand même extrêmement violente. Certes, oui, toutes les époques ont été violentes. Il y a eu des époques de guerre à proprement parler, même si le président récemment a dit qu'on était en guerre. Je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Néanmoins, oui, on a quand même des tensions très très fortes qui traversent la société française. On le voit encore une fois actuellement, avec depuis l'assassinat, ce qui ressemble à un assassinat, en tout cas à un meurtre de George Floyd des États-Unis, les mouvements qui depuis ont cours dans le monde entier, on voit bien qu'il y a cette violence-là, qui est une violence à la fois réelle, je pense notamment même à ce qui s'est passé après 2015, à partir de 2015 en France avec beaucoup d'attentats terroristes qui se sont multipliés, donc une violence très très forte, encore une fois, dans d'autres domaines qui touchaient d'autres situations. Il y a eu une crise économique en 2008, il y a eu la crise du Covid actuellement. Donc il y a un monde qui est très très dur pour cette jeunesse, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de la jeunesse spéciale ? En fait, ça touche la totalité de la société, bien sûr, mais la jeunesse, elle, elle se pose quand même une question que les autres ne se posent pas forcément avec autant d'acuité, qui est la question de la projection. Quand on est quand même dans cette situation-là, quand on fait des études, quand on est en début d'activité professionnelle, on doit se projeter quand même dans les 20, 30 prochaines années, sinon à quoi bon ? Et donc, c'est là qu'en fait, la violence nous assaille et nous bondit au visage. Et donc, je pense effectivement que c'est pour cette raison, ce n'est pas une stratégie particulière, ce n'est pas forcément intellectualisé. Et c'est sans doute pour ça que le style, effectivement, est très brutal, parce qu'il est à la lecture, en effet, de ce monde pas forcément noir, mais en tout cas, ce monde, effectivement, traversé par des forces qui sont incontrôlables, qui semblent en tout cas incontrôlables pour tout un chacun. – Voilà l'un des romans forts de cette rentrée littéraire 2020, Tom Conan, radical, un livre violent, brutal, qui interpelle. Ce livre est un véritable uppercut et tout cela porté par une écriture maîtrisée qui se veut volontairement violente et parfois agressive. Et voilà en tout cas un roman dont vous ne sortirez pas indemne. Merci beaucoup Tom Conan d'être venu nous présenter ce titre. Et voilà à nouveau la couverture, cette couverture que vous ne manquerez pas en librairie radicale. Merci beaucoup, à très bientôt. – Merci.